La fête de l'anguille 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 Et c'est beaucoup consommé, c'est apprécié d'anguilles ? Non, c'est pour ça que c'est un peu un poisson oublié dans notre région. Donc c'est un peu pour le faire connaître ? Voilà, à l'époque, moi, mon père me disait qu'il a mangé beaucoup et nous, on continue à pêcher, on a pris les relèves, mais quelque part, on n'en mange plus. Donc au niveau de la région, on a voulu relancer un peu ce produit, donc il se fait des fêtes d'anguilles, il s'en fait une à Marseillan, il s'en est fait une à Gruissant, et nous, à Palavas, c'est la seconde. L'idée même de pouvoir partager un repas sur le bord de mer, sur la plage, c'est quelque chose que, ah oui, dont vous rêvez, j'en suis sûre, on l'a fait à Palavas, Festi Picnic, reportage. Alors Roxane, Festi Picnic, qu'est-ce que c'est ? C'est une animation qui a pour but de fédérer la population palavasienne, qui est un moment de partage, et que les gens se retrouvent avant la saison, puisqu'après, c'est plus pour notre station, elle est livrée aux touristes. Donc voilà, c'est histoire de réunir un peu tout le monde, et puis de passer un bon moment, partager ses victoires et sa bonne humeur. Alors c'est ton initiative ? Oui, tout à fait, moi et mon association. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça ? Le partage, voilà, il manquait un peu de choses sur Palavas, ce qui fédérait un peu la population, il manquait un peu d'animation pour les palavasiens de tout âge, parce que c'est assez... C'est un peu la fête des voisins, mais au niveau de la commune. C'est ça, exactement. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Alors donc, l'objectif c'est quoi ? Partager, partager le pique-nique, puis après danser ? Danser, à bonne humeur, c'est victuaille, et puis voilà, c'est le code des SEMS. Alors c'est la deuxième année ? La deuxième année, on a fait la première année, ça a été pas mal, les gens redemandent, donc on a fait une deuxième année. Donc il y a plus de personnes qu'il y a l'année dernière ? Il y a plus de personnes qu'il y a l'année dernière, déjà on a mis un peu plus sur la communication cette année, et ça marche. Ça marche. Le blanc, Léa, s'il te plaît, le blanc. Un petit verre de blanc, tiens, la caméra. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition des Fessi-Pic-Nique, on vous attend nombreux. Des centaines d'embarcations, des milliers de bateaux à Palavas, c'est la fête du nautisme, et chaque année, on ne rate pas cet événement. C'est la première sortie, on a commencé à 10h30 ce matin. Et après, il y en a prévu cet après-midi ? Après, il doit y en avoir cet après-midi, oui, parce que la météo est bonne. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous leur faites faire un petit tour ? On est allé du côté de Carnon, au-delà de Carnon. On a fait une manœuvre d'homme à la mer sur une casquette, qui malencontreusement s'était échappé. On s'est baigné, tout simplement. Ah, mais ça dure longtemps alors ? Il faut affaler, bah oui, ça dure un certain temps, parce que sur des bateaux, c'est un peu lourd, une manœuvre un petit peu délicate. Donc on faut affaler, serrer la voile, tout préparer, mettre l'échelle de bain, c'est quand même pas très très long. Alors ? Alors, les sensations ? Vous êtes baignés ? Ah oui, oui, oui. On a eu la chance, il nous a... Oui, et puis il voulait partir sans nous attendre. Alors, du neuf, il n'y a pas vraiment du neuf, il y a l'ensemble des partenaires associatifs de la ville, qui sont présents sur cet événement, comme depuis 15 ans, puisque c'est la 15e édition cette année. Donc on anime les deux plages, rive gauche, rive droite, avec toujours autant d'activités, puisqu'on a quand même une particularité à Valavas, c'est qu'on a énormément de supports nautiques, et de clubs, qui représentent le nautisme, avec des pratiques très diverses. Donc de la voile, du paddle, du surf, de la planche à voile, de la voile latine, des joutes, on a les scouts marins qui sont avec nous, on a de la plongée, voilà, j'en oublie, on sera certainement encore, mais voilà, on a beaucoup de pratiques nautiques, là, sur la ville. Et il y a une activité qui plaît plus que d'autres ? Alors, aujourd'hui, qui fait très beau, toutes les activités où on est en contact avec l'eau, je prends la planche à voile, là, je viens de passer rive droite, il y a beaucoup de monde sur l'eau, le paddle, qui est toujours un peu en vogue, là, c'est le support à la mode. Ça, c'est un moment qui est très attendu par tout le monde, les Palavasiens, les Palavasiens, mais aussi les touristes, c'est le Luna Park, vous savez, nous sommes au pied des arènes de Palavas, et là, des dizaines et des dizaines de manèges se mettent en place pour le plus grand bonheur, des familles, des enfants notamment. Alors, moi, je vais vous avouer, je suis un petit peu trouillard, Est-ce que, par exemple, Willy, tu aurais trouvé une façon d'aller visiter ou de tester le train fantôme ? Comme tu l'as si bien dit, Philippe, et oui, je suis au Luna Park, c'est l'ouverture de la saison, et pour commencer cette saison à Palavasi, moi, je vais faire un tour de train fantôme. Allez, on y va ! On a deux, trois nouvelles attractions, assez pour les enfants. On a les chaises volantes, là, qu'il n'y a jamais eu à Palavasi. On a aussi les petites voitures dans le fond qui se balancent. On a le derby, les petits chevaux qui galopent. Ça, ça faisait 4-5 ans qu'elle n'avait pas eu. Et deux, trois petites attractions encore nouvelles. Eh bien, je vous attends tous au Luna Park de Palavasi pour passer des très bonnes soirées. Alors, c'était bien ou pas ? Oui, c'était bien. Ça fait beaucoup de sensations, c'était cool. T'as pas eu envie de vomir ? Comment ? T'as pas eu envie de vomir ? Non, ça va. À un moment, ça monte un peu le cœur, mais si on ne mange pas avant, ça va. Les clients sont au rendez-vous, tout doucement, ils s'amènent. On va sur aujourd'hui jusqu'au 3 septembre. Ben, Palavasi, c'est un mythe, hein. Si on n'attends pas du monde à Palavasi, c'est pas où on m'en attend. On a toujours, toujours beaucoup de monde. Et puis, beaucoup de familles. C'est un parc familial qui est bon enfant. On passe très bien. Quand les stars d'un sport font la promotion de ce sport sur la plage de Palavasi, ça donne un rendez-vous très sympa, très festif aussi, très sportif aussi. On va parler de rugby, mais de beach rugby, le rugby sur la plage. Alors, bon, moi, vous savez, la chaleur, le sport, tout ça, ça me fatigue un peu vu mon âge. Alors, j'ai demandé à Brigitte d'aller tester Festi Rugby pour moi. Le principe du beach rugby à Palavasi, c'est de beach qui se jouent à toucher. Donc, c'est un tournoi qui peut se jouer mixte. Le but, c'est vraiment que de s'amuser et il y a très, très peu d'enjeux sur les rencontres. Donc, ce ne sont pas des clubs ? Non, ce ne sont pas des clubs, ce sont des groupes d'amis qui sont souvent ici du rugby, qui font des rencontres pour passer du bon temps sur la plage ensemble. Alors, c'est la première édition ? Non, nous sommes sur la sixième édition à Palavasi. Julien, toi, tu es bon ? Oui, je suis professionnel à Montpellier. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce tournoi de beach rugby ? Qu'est-ce que tu viens y chercher ? De l'amusement, puis surtout toucher le ballon un petit peu pendant l'inter-saison. C'est vrai qu'on a un mois de vacances. Si pendant un mois, on ne touche pas un ballon, à la reprise, ça ne fait plus compliqué, on ne sait plus trop ce que c'est. Donc, ça fait du bien, ça fait courir aussi. Et puis voilà, il y a pire, on a le soleil, on a la plage, on a le rugby, donc voilà, on passe une bonne journée. C'est ta première participation ? Oui, c'est ma première participation. J'ai organisé l'année dernière avec mon école de commerce et maintenant, voilà, je passe. Et ça te procure toujours un petit plaisir. Bien sûr, ouais. Bon, c'est compliqué pour moi parce que je fais un peu lourd. Alors, dans le sable, dans le sens, ça me souffle, mais bon, ça va, c'est sympa. Et toi, Camille, alors toi, Camille, tu n'es pas une pro, mais tu joues au rugby régulier en bancage. Oui. Nous, on est une équipe loisirs, donc le claveau du Saint-Loup. Nous, ça fait trois ans qu'on participe à l'escalier du B-Tour. Et ce qu'on vient y chercher, finalement, c'est la même chose. C'est que quand on a fini notre petit championnat loisir, on passe en mode beach, donc on fait quelques entraînements. Et après, on vient passer la journée ici, on rencontre plein de gens, on passe de bons moments, on joue au rugby, pareil, le soleil, la plage. Il y a un truc qu'on adore sur Palavas TV et à Palavas, mais généralement, c'est la musique. La musique est omniprésente dans les établissements et sur les quais. Tiens, par exemple, à l'occasion de la fête de la musique, où nous avions 16 formations réunies pour cette occasion, plus la musique qui était programmée dans les différents établissements palavasiens. Un moment festif que nous n'avons pas manqué avec notre caméra. Bonsoir, ladies and gentlemen, de Palavas. On a vraiment dynamisé cette belle fête de la musique. Le jour de la fête de la musique, le jour de la fête de la musique, à Palavas. Alors, combien d'orchestres ? On a 16 orchestres. Le jour de la musique, le jour de la musique, le jour de la musique, à Palavas. Le jour de la musique, le jour de la musique, à Palavas. Le jour de la musique, le jour de la musique, à Palavas. Sous-titrage ST' 501 ... 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